Le brestois Myosek n'y coupe pas. Dès qu'un endoille parle de lui à la télé, c'est avec un verre de bière à la main. Remarquez, il l'aura cherché. La dizaine de chansons de son premier album l'a placé dans la catégorie Nouvelles chansons françaises imbibées. Laissons plutôt ce garçon nous parler de lui. Je me considère plus comme musicien que comme parolier en fait. Même si je ne joue pas de guitare sur scène et tout ça, mais curieusement, la musique pour moi c'est plus important. Si on ne passe pas par les découvertes et tout ça, c'est parce qu'on n'a pas arrêté de tourner en fait. Je ne sais pas combien de dates on a fait cette année, mais c'est monstrueux. On a dû faire 90 sans date, un truc comme ça. Il y a une petite bouche-oreille qui se fait et tout ça. C'est plutôt assez sain. Je ne crois pas ça de très sain de venir. Tout le trip découverte et tout ça, je n'y crois pas beaucoup. Car tu es beaucoup trop tendre pour être vraiment civilisé. Tu préfères te faire prendre pour un parfait cinglé qui prend tout ce qui est bon à prendre. Du moment que c'est mauvais, que ça peut te suspendre. Un fil qui a lâché, mais tu as pour lui rendre. Tout ce que la vie t'avait prêté. Prêté, touche un cœur, quelques membres. On est tous à louer de janvier à décembre. Pour quelques années, de janvier à décembre. Mais après une vie de chiotte, il fallait vraiment raconter tout au premier degré. Je préfère faire du scriptiste que de raconter tout à la première personne. Non, le truc, c'est de s'approprier les histoires qu'on avait autour de soi. Mon idée, c'est que ça reste, comment dire ça, ça ne s'évapore pas dans les larmes. Tout reste très terre à terre, que ça ne soit pas. Je sais que chaque chanson que je raconte, je sais pourquoi je la raconte. Ça part d'une histoire précise. Regarde un peu la France, c'est magnifique, toute sa tempère, tous ces anciens-là, de l'essence, immobiles devant, plaisir. C'est au fond de tes yeux. 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 Que je foudrai le feu. Que je foudrai le feu. Et l'on aura si chaud tous les deux. Qu'on dira merde au bon Dieu. On dira merde au bon Dieu. Et surtout à Jean-Paul II. Surtout à Jean-Paul II. Ouais, puis Dominica, c'était Francis Cabrel. Moi, c'était Michel Fugin. Je comprends qu'on mette ça dans le même sac. C'est compréhensible. C'est normal, les gens qui tournent autour de la trentaine, qui font de la musique, qui essayent de chiader un peu leur texte, qui ne font pas du rock'n'roll. Et qui essayent de trouver un truc, un peu une piste à eux. C'est vrai que ça tombe en même temps, mais en même temps, qu'on n'en parle avec Dominique, on n'a plutôt les mêmes dégoûts que les mêmes goûts. C'est-à-dire qu'on écoute surtout de la musique anglo-saxonne et on sait ce qu'on ne veut pas faire. Tout le côté posé qu'on a, en fait, c'est parce qu'on a commencé à faire les chansons dans une chambre avec un petit minéto. Et tout ça, du coup, ça leur donne un petit air constipé un peu. Je sais que l'avenir, on a vraiment envie de se débrider, quoi. Je perds ton joli goût, ma chère, cette nuit sous les étoiles, je ne sais plus trop quoi faire. Je me sens seul, je me sens sale et ça me fout un peu en l'air d'être bon que pour les ralentis du bon sous les réverbères qui me rendent encore plus belle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada